Bonjour à tous, c'est Morgane. Après la vidéo de commande de l'iPhone X et la vidéo des raisons d'acheter l'iPhone X, voici la vidéo d'unboxing. Alors, le colis est arrivé hier. Oui, j'ai été raisonnable, j'attendais la lumière pour pouvoir faire le déballage. Bon alors, c'est pas bon. Ah, j'ai besoin de ciseaux. C'est super bon, Zahis qui va porter des ciseaux. Bon alors, on ouvre le carton livré hier par le transporteur. Voilà. Et on tombe sur, comme d'habitude, les transporteurs, quand c'est des iPhones, les boîtes sont extrêmement bien calées. Ça, c'est vachement cool. Ça évite que l'appareil circule n'importe comment. Hop, on se débarrasse. Là, voilà, ça y est, on est sur la boîte. Bref, alors, juste pour évoquer... Alors, juste pour dire, dans le cadre de mon travail, j'ai eu un rendez-vous avec une des parties d'Apple France récemment. Et ils disaient qu'un des éléments de design centraux pour les iPhones, c'est qu'une boîte d'iPhone doit s'ouvrir en 7 secondes. Je pense que c'est ce qui a été déterminé par les gens qui travaillent sur la cognition comme étant le bon moment, la bonne durée, en fait, entre le plaisir, la frustration de devoir arracher au fur et à mesure où là, c'est pas très agréable. On voit d'ailleurs qu'Apple a fait un énorme effort ces dernières années. Rien que sur ce détail-là de design, et c'est intéressant pour discuter de design, c'est qu'on n'a plus besoin de prendre un ciseau pour ouvrir la boîte une fois qu'elle est en plastique comme ça. Il y a un petit endroit ici qui permet, du coup, de démarrer le déballage. Et ça va être un déballage de boîte iPhone extrêmement rapide. Alors, si je le fais comme si je le ferais sans être filmé, on y va. Voilà, tout s'ouvre. La boîte, et voilà, c'est vraiment extrêmement rapide. On voit que chacun des éléments de design, à la fois, on le sait évidemment sur l'élément de la boîte, comment c'est représenté, etc. Mais tous les éléments d'ouverture sont faits pour être extrêmement rapides. Ne provoquez aucune frustration. C'est vraiment, c'est très intéressant en termes de design industriel. Et voilà, enfin l'iPhone. Ouah, pour moi, c'est l'impression d'un retour arrière en termes de taille. Parce que quand on le regarde, et quand je le prends en main, il est clairement moins épais. Alors que mon iPhone 7, qui là en plus est un petit peu volumineux parce qu'il a sa coque volumineuse qui va avec. Mais c'est vraiment frappant parce que quand on compare, l'iPhone Plus à gauche et l'iPhone X à droite, vraiment plus fin. On le voit tout de suite. Hop là. Et alors sur la taille d'écran, il y a juste un élément que je n'ai pas évoqué. C'est que la taille d'écran, elle est plus grande en fait au final en termes de diagonale sur l'iPhone X. Par contre, ça va un petit peu de soi. Vous avez une largeur un tout petit peu moins grande sur l'iPhone X. Il faut le savoir. Mais voilà, je suis très content. Hâte de l'allumer. Alors, ce qui est un élément notable quand on le regarde, c'est que j'ai pris le modèle gris. On le voit très bien fini, très belle réussite. Et puis, il y a les deux capteurs photo qui, contrairement à ceux de l'iPhone 7, sont donc mis à la verticale. Je ferai une vidéo de test et de démonstration de l'iPhone X plus tard. Je ne vais pas enlever le dernier plastique parce qu'entre temps, il faudra que je le mette en protège-écran pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de poussière. Et le protège-écran nous a sauvé plus d'une fois. En fait, en termes de boutons, s'il n'y a plus de boutons Home, par contre, il y a le bouton d'allumage qui est sur le côté droit. Sur le côté gauche, il y a le bouton qui permet de choisir le réglage, la petite molette entre le mode silencieux et le mode sonnerie. Et ensuite, les deux boutons de réglage du volume. Voilà, et ça y est, c'est allumé. C'est impressionnant, en fait, finalement, de voir un écran bord à bord. Je trouve que c'est très beau, très réussi. Je le montre à la caméra, je le bouge, en fait, l'écran ne se rallume pas. Il attend, en fait, que tu le regardes pour s'allumer. Si je le mets comme ça, il ne s'allume pas, il ne s'allume pas, il ne s'allume pas. Et là, hop, il me voit et il s'est allumé. C'est rigolo. On voit vraiment, en fait, le capteur, tous les capteurs, en fait, ici, au niveau de l'infrarouge, qui fonctionnent. Ah, dans la boîte, j'ai juste oublié de dire, il y a les éléments classiques, en fait, de l'iPhone. Désormais, un petit chargeur électrique, pas bien puissant, mais qui permet de recharger quand même votre iPhone. Un câble Lightning USB. Et puis, enfin, dernier élément bien utile, les petits écouteurs. Les petits écouteurs qui viennent se brancher sur la prise Lightning. Et puis, il y a aussi un adaptateur, comme pour l'iPhone 7, pour adapter un éventuel casque que vous auriez, qui serait surprise Jack, vers Lightning. Voilà, super. Voilà, il ne me reste plus qu'à le configurer, lui mettre une glace pour le protéger. Parce que ça, le nombre de fois que ça a pu protéger nos iPhone 7, nos iPhone 6, en fait, a de mauvaises chutes. C'était vraiment un élément important. Et puis, il va falloir faire des tests en long, en large et en travers. Voilà, j'espère que cette vidéo de unboxing de l'iPhone 10 vous a plu. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. Bye bye ! Ciao !